Nous ne sommes pas dans le gospel, on ne va vous prendre que quelques secondes de votre temps. Mais on doit vous dire cette vérité, c'est que Jésus vous aime. Jésus vous aime et Jésus vous aime. Jésus est cette personne qui est connue pour nous apprener à avoir fait le mal. La personne qui est connue pour toujours avoir manifesté l'amour. Aujourd'hui on dit bien qu'on est 2015 ans après Jésus Christ. Ça montre l'impact qu'il y a eu dans cette humanité. Nous ne sommes pas 2015 ans après Aristote, après Pharaon. Maintenant, 2015 ans après Jésus Christ, cette personne qui a tout fait, qui a tout fait, qui vous a construit, qui vous a minutieusement créé, qui a mis deux yeux, un nez, qui a construit ce magnifique bébé, c'est Jésus Christ. Ce qui aurait pu le faire ce n'est pas Jésus Christ. C'est qu'on a une si belle création, ce mécanisme d'enfanté. Jésus Christ est réel. Elle vous aime. Et aujourd'hui, s'il vient, il vient vous dire qu'il vous aime, c'est parce qu'il pense à vous. Aujourd'hui, il nous envoie, nous jeunes, nous aurons bien pu aller en boîte, bien pu aller regarder des films bizarres. Mais non, nous devons vous dire que Jésus vous aime, que Jésus n'en a pas à votre apparence. Il n'en a pas aux mauvaises actions. Il n'en a pas à votre maquillage, à votre paire de talons, à votre costume. Non, 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 Jésus n'est pas comme ça. Jésus regarde simplement à votre cœur. Parce qu'il voit le meilleur en vous, quand d'autres voient le pire en vous. Parce que c'est lui que vous aimez le premier, et que vous aimerez le dernier. Là où les hommes disent que c'est fini, je lui dis que ce n'est pas fini. Là où les hommes disent que vous êtes moches, je lui dis que vous êtes beaux. Là où les hommes vous condamnent, lui vous libère. Parce que c'est Jésus Christ. Aujourd'hui, nous perdons notre temps avec la télé. Nous perdons notre temps avec des choses qui nous n'apportent rien. Toutes ces choses vont nous rester ici. Secret Story ne se veut pas. Les gens d'actualité ne se veut pas. Nous perdons notre temps avec des séries. La télé qui nous fait perdre notre temps. Et qui ne nous comblent pas. Nous perdons notre temps à sortir, à critiquer, à en vouloir du prochain. Mais au final, qu'est-ce que ça nous apporte en fait ? Rien du tout. Mais Jésus Christ, lui peut vous apporter le pain qui vous donnera plus jamais faim. Il peut vous apporter cette paix éternelle. Il peut vous apporter cette joie éternelle. Cet amour éternel. Cet amour que même un enfant, même une mère, même un père, même qui que ce soit, pourra vous donner. Parce qu'ils vous aiment. Ils vous aiment d'amour inconditionnel. Moi, aujourd'hui, je vous aimerais par intérêt. Si vous êtes beaucoup plus belle ou beaucoup plus beau, je vous aimerais beaucoup plus. Si votre condombe est mieux garni, je vous aimerais plus. C'est l'homme, nous sommes comme ça. Mais Jésus, que votre condombe soit riche, pauvre, qui vous fait beau, belle, que vous ayez le meilleur visage ou le pire visage, il vous aime. Parce qu'il n'y a pas votre apparence, il n'y a pas votre cœur. Aujourd'hui, l'appel qui se fait, c'est acceptez-le. Parce qu'il a fait du bon à accepter cette personne. Il a fait du positif à accepter cette personne. Si des jeunes comme nous l'avons accepté, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Bien sûr. Il s'est passé quelque chose. Il y a à peu près 2 milliards de chrétiens. Soit nous sommes 2 milliards à être fous. Ou soit nous sommes deveneurs à avoir vu quelque chose. Et aujourd'hui, il vous dit qu'il vous aime.